Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Les discussions sont montées d'un cran à Carrefour-Millénis. Nous sommes allés à la sortie de la Réunion. Musique Nouvelle révélation sur le meurtre de l'ancien patron de Toyota en 2016. Musique Et enfin la finale du concours des voies d'outre-mer aura lieu à Paris lundi. Nous avons rencontré l'un des finalistes. Musique On pensait apercevoir la fin du conflit au Carrefour-Millénis. Mais les discussions sont montées d'un cran aujourd'hui. Le médiateur n'a pas réussi à trouver de point d'entente. Et la négociation a donc pris fin. On écoute tout de suite les deux parties prenantes. Musique On a presque, on a trouvé des actions sur la subrogation, parce qu'ils l'avaient enlevé, sur les tickets restaurant, la prime de panier et il manquait sur le transport. Parce qu'il manquait encore de 847 euros que je perdais. On est arrivé à 600 et quelques. Donc il manquait encore, il manque encore quelques centimes pour y arriver. Et là, on est resté bloqué sur Bino. Mais les perspectives, c'est rien du tout, puisqu'ils se sont arrêtés. Et ils nous ont dit que c'est ça et pas autre chose. Et qu'en janvier, ils allaient juste écrire sur la fiche de paye. Mais s'il faut écrire juste 200 et quelques pour nous faire plaisir et qu'on n'est pas le net, ça ne sert à rien. Nous étions parvenus à faire des propositions claires, nettes et précises concernant les trois points qui nous éloignaient depuis le 21 novembre. La prime de transport, le ticket restaurant et la subrogation. Et ces trois points avec des propositions qui étaient légales et équilibrées. Que demander à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir reprendre notre activité, de façon à ce que nous puissions réouvrir assez rapidement. Je déplore que l'intérêt des salariés ne soit pas pris en compte, mais qu'il soit passé après l'intérêt des instances représentatives, donc par rapport à un accord d'entreprise de 2009. C'est une affaire qui avait marqué les esprits, celle du meurtre de Bertrand Cambier, l'ancien patron de Toyota. Les faits avaient alors été commis le 1er janvier 2016, mais de nouvelles révélations viennent remettre l'affaire sur le tapis. On voit tout ça avec Grégoire Trutman. L'enquête sur le meurtre de Bertrand Cambier, l'ancien patron de Toyota, est désormais bouclée. Il aura fallu trois ans d'investigation à la section de recherche de la gendarmerie, notamment à cause de la fuite de certains suspects vers d'autres îles de la Caraïbe. Pour le procureur de la République, des auteurs présumés seraient identifiés. Il s'agit de cinq personnes, dont quatre sont d'origine de l'île de la Dominique, un guadeloupéen. Les quatre provenant de l'île de la Dominique seront jugés dans quelques mois pour des faits d'homicide volontaire, commis sur la personne de M. Cambier, homicide suivi ou accompagné d'un autre crime. Il s'agit du crime de voile à marmée commis en borde organisée, puisque M. Cambier, ça paraît être en tout cas le mobile, s'est fait déruerber son véhicule et des effets personnels. Elles encourtent ces personnes pour ces chefs-là, et bien la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Et le cinquième est une personne d'origine guadeloupéenne, à laquelle il est reproché d'effet de complicité de voile à marmée, et d'effet de recel de voile à marmée. Lui n'est pas impliqué, à proprement dit, dans les faits d'homicide volontaire dont a été victime M. Cambier. En effet, seulement quatre individus auraient été présents sur les lieux. Ils ont été interpellés grâce à des témoignages, ainsi qu'à la présence d'ADN dans la voiture et sur le téléphone de la victime. Par ailleurs, plusieurs éléments de l'enquête révèleraient que la victime a été suivie depuis plusieurs jours par ses bourreaux. L'acte serait donc prémédité, et les agresseurs auraient su que Bertrand Cambier était fortuné. Pour rappel, le 1er janvier 2016 vers midi, Bertrand Cambier prévient ses proches qu'il se rend à la déchetterie de Petit Pérou, puis il ne donne plus signe de vie. Et pour cause, son téléphone est retrouvé à la déchetterie, et son corps sur un terrain vague de Mornalo en début d'après-midi. Quelques jours plus tard, l'autopsie révèle qu'il a été tué par plusieurs coups de fusil. Le jour de sa disparition, son 4x4 de luxe est repéré au moule, avec quatre personnes à bord. Ils forcent un barrage de police, mais parviennent à fuir. Le véhicule est ensuite retrouvé abandonné à Saint-Anne. En octobre 2016, trois hommes sont arrêtés, mis en examen et placés en détention provisoire. Impossible d'en savoir plus pour l'instant. Mais les enquêteurs préviennent. Des révélations sur les circonstances de sa mort seront faites au procès. Elles font froid dans le dos. Le sport peut-il être un outil de rayonnement pour la Guadeloupe ? C'est en tout cas ce que veut montrer Laura Flessel, actuellement en visite dans le département. L'ancienne ministre des Sports est venue présenter son fonds de dotation. Objectif, faire du sport un atout pour la Guadeloupe. On l'écoute tout de suite. Le fonds de dotation, c'est un fonds de dotation international. Nous allons travailler en Afrique, en Asie, dans les pays francophones. On ne peut pas oublier d'où on vient. Je voulais vraiment travailler sur un démarrage anti-Guyane. En lançant le pilote sur l'insertion professionnelle des acteurs sportifs, quelque part, on fait aussi gérer un joli clin d'œil à l'outre-mer qui est porteur aussi de champions. On dit terre de champions, mais en même temps, derrière, il faut avoir une réponse dans l'emploi de ces personnes qui pratiquent. Et donc du coup, sport, c'est une des réponses qui vient en complémentarité de tout ce qui se fait déjà sur l'outre-mer, les anti-Guyanes. Mais c'est une réponse, fort de mon expérience, c'est une réponse pour aider cette communauté sportive à aussi intégrer le monde professionnel. On a aussi une pépinière de champions qui ne demande qu'à éclore. Donc il faut leur faire confiance. Il faut leur permettre de grandir. Ils peuvent rester gérés très longtemps sur l'île. Et ça, c'est un point fort. Et derrière, effectivement, on a des acteurs économiques qui croient aux valeurs du sport, donc qui aident. Et je les incite à continuer à aider parce qu'on fait des champions. Et c'est pour ça aussi qu'on dit terre de champions, n'est-ce pas ? C'était un jour spécial aujourd'hui pour la sécurité sociale de la Guadeloupe. Son conseil d'administration fête ses 70 ans. Il compte aujourd'hui plus d'une centaine de salariés. Une véritable fierté pour les dirigeants. On écoute tout de suite son président. Je dois travailler pour les assurer. Je dois accompagner les entreprises, notamment dans le domaine des accidents de travail, de maladies professionnelles, pour éviter tout cela. Je dois aussi mettre en œuvre une politique adaptée à notre population, à notre région. La Guadeloupe, ce n'est pas la France. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, dès mon élection du 1er mars 2018, ma feuille de route, c'est de dire qu'il faudrait trouver d'autres alternatives innovantes pour réussir. C'est un jeune talent qui n'a probablement pas fini de faire parler de lui. Jacques-Anne Cambium s'envole ce soir, direction Paris. Il participe à la finale du concours des voies d'outre-mer. Il avait alors remporté la finale régionale qui se tenait aux abîmes le 17 décembre dernier. Nous l'avions rencontré. Il a quitté les bancs de sa prépa-commerce pour endosser le rôle de chanteur d'opéra. A tout juste 18 ans, Jacques-Anne va représenter la Guadeloupe à la finale du concours des voies d'outre-mer. L'opportunité pour lui de faire vivre sa passion. De base, moi, j'aimais chanter juste du gros cas. J'aimais juste ça. Et puis j'ai découvert, grâce à mon prof de musique, monsieur Stévo, que j'avais également la voix de contre-ténor. Donc, il m'a poussé à participer à ce concours et m'a entraîné pour que je puisse également développer un peu plus cette voix. Parce que c'est un style de musique qui détend, qui... ça fait quelque chose en nous. C'est une musique qui, comment dire, parle un petit peu plus que... Même si on ne comprend pas les paroles, la sonorité en soi est quelque chose qui, personnellement, me touche. Le jeune chanteur s'était alors fait remarquer lors de la finale régionale dans la catégorie Jeunes talents, un concours organisé par le célèbre chanteur lyrique Fabrice Di Falco. En Guadeloupe, il y a des chanteurs et des chanteuses qui ont des voix extraordinaires, qui rappellent un peu ce volcan, ces voix chaudes, ces voix, si vous voulez, qui ont toute la possibilité de se mettre en lumière. Puisque l'archipel des Outre-mer, les Outre-mer, ce sont, comment dirais-je, différentes voix, qui permettraient à l'opéra d'avoir différentes couleurs vocales qui donneraient un sens encore plus fort sur, je dirais, la possibilité de Français ultramarins d'avoir une place comme tous les autres Français. La finale nationale se tiendra le 28 janvier prochain à Paris, une occasion pour les chanteurs guadeloupéens de fouler la scène des plus grands opéras. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les discussions sont montées d'un cran à Carrefour-Millénis. Nous sommes allés à la sortie de La Réunion. Nouvelle révélation sur le meurtre de l'ancien patron de Toyota en 2016. Et enfin, la finale du concours des Voies d'Outre-mer se tiendra à Paris lundi. Nous avons rencontré l'un des finalistes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada